Pour moi, la diplomatie économique, c'est la diplomatie au service des entreprises, pour ce qui nous concerne. Je trouve en tout cas que c'est un concept extrêmement utile, notamment pour une entreprise comme la nôtre, puisque GDF Suez est présente dans l'eau, l'énergie, les services d'énergie. Et donc, compte tenu de nos activités, de la nature de ces activités, nous nous appuyons presque partout sur les services du ministère des Affaires étrangères pour nous aider à nous assurer que nos actions s'inscrivent bien dans les priorités du pays. Nous devons, partout dans le monde, être en harmonie avec les priorités économiques dans nos secteurs. Et le ministère des Affaires étrangères nous y aide beaucoup. La création d'une direction des entreprises ici, au Calorcet, à Paris, est un excellent moyen d'assurer une parfaite coordination et une interface. Je voudrais souligner peut-être le rôle très important que l'ambassade de France en Chine a joué pour nous accompagner dans le très important accord que nous avons signé il y a maintenant un an et demi avec le fonds souverain, le fonds souverain, le China Investment Corporation, qui est le plus grand fonds souverain du monde. Et nous avons signé avec lui un grand accord de coopération couvrant tous les pays, tous nos secteurs, mais qui s'est traduit par une première opération d'investissement de 4 milliards de dollars. C'était d'ailleurs la deuxième plus grosse opération faite par ce fonds. Eh bien, au début, nous avons senti dans certaines administrations parisiennes beaucoup de réticence sur l'intérêt pour la France, parfois même pour nous, à l'idée de signer un accord qui faisait de ce fonds un investisseur et un partenaire dans nos activités d'exploration-production à l'international. Et l'ambassade, l'ambassadeur, mais aussi Bruno Bézard, qui à l'époque était le conseiller spécial pour la Chine auprès de l'ambassadeur et qui nous connaissait bien, puisqu'il avait été en quelque sorte un peu notre actionnaire au titre de l'APE, a joué un rôle extrêmement utile vis-à-vis des autorités chinoises, d'abord, bien sûr, mais aussi vis-à-vis des autorités françaises, c'est-à-dire des administrations françaises, qui, à la fin, puisque nous avons l'État comme actionnaire à 35%, devait prendre une décision favorable sur cet investissement. Ça a été le cas, ça n'a pas été facile, mais c'est très clairement grâce à l'éclairage très positif que le ministère des Affaires étrangères, par ses services extérieurs, a pu donner, tant à Pékin qu'à Paris, sur l'intérêt mutuel de cette belle opération.